Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. C'est inédit, le gouvernement a déposé le projet de loi de finances le jour de la rentrée parlementaire. Son auteur, 20 000 milliards des francs congolais. Bavure policière aujourd'hui à Kinshasa, un policier a brutalisé un journaliste. La scène a été filmée lors de la marche interdite de la MUCA. Le ministre de la Communication désapprouve cet acte. Douala, Kinshasa, via la Centrafrique, le trafic commercial s'ouvre bientôt par Zongo. Le bac pour transporter les camions remorques quitte bientôt les ateliers à Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La RDC se dote des moyens pour le commerce transfrontalier. Un bac capable de transporter des gros véhicules à partir de Zongo sera bientôt mis à flot. Il va relier Kinshasa et Douala, le président de la République, est allé sur le quai où l'ouvrage est fabriqué. Pierre Kibambesso Moïsa. Le bac de passage de Zongo, une promesse tenue du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, à la population de cette ville du Grand Équateur dans le sud Aubangui. Cette dernière avait exprimé ses vives préoccupations d'assurer la traversée des biens, vivres et marchandises entre la cité riveraine de Zongo et la ville de Bangui, en République centrafricaine, au chef de l'État, lors de son bref séjour dans cette partie du territoire national. Chose promise, chose due. Le bac sera bientôt opérationnel à Zongo. Le président de la République est venu s'assurer personnellement de l'évolution des travaux de construction de ces ponts mobiles par des ingénieurs de la firme orientale Road & Construction, travaux qui sont au stade de finition. Il s'agit d'un projet intégrateur doté de deux groupes propulseurs et d'une capacité de 50 tonnes. Ce bac pourra garantir le passage vers la RDC des camions remorques venant de Douala au Cameroun via Bangui, en République centrafricaine. Zongo et Bangui, c'est deux villes qui sont connectées à la transafricaine qui mènent vers Douala, vers le Nigeria au niveau de l'Église et même au Togo. Et donc il y a des poids lourds qui pourront venir désormais de ces ports-là, des grands ports, jusqu'à atteindre Guémena. Mais également nos compatriotes des Guémena pourront transporter leurs marchandises par camions, portes-chars, jusqu'à amener la marchandise à ces ports-là. Donc ça va encourager le trafic commercial entre Zongo et Bangui qui sont des villes frères où le trafic existe maintenant mais malheureusement le véhicule ne peut pas traverser parce que tout s'est fait par pirogue. Le message c'est d'abord un message de gratitude auprès du chef de l'État qui même dans de moindres détails, il suit des projets qui rendent la vie facile à la population et c'est une mise en œuvre véritable de sa vision, le peuple d'abord. Après les explications du DG de ORC, le président de la République est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de ce bac qui sera remis à la population dans les tout prochains mois. L'on a noté la présence à cette cérémonie du ministre du Commerce extérieur Lucien Boussa, du gouverneur du Sud ou Bangui et de quelques DG respectivement de l'Office de route et de la DGDA. Rentrée parlementaire de beaucoup d'enjeux sur la CENI, l'Assemblée nationale va faire sa part, a déclaré Christophe Mbosso, le président de la Chambre basse du Parlement, appelle au consensus. Sylvie Mouembo, Gikitoko Reportage. Une entrée parlementaire qui captive toute l'attention de l'opinion nationale et internationale car elle vient répondre aux nombreuses questions que la population se pose sur le plan politique, social, sanitaire, sécuritaire et économique, vu son caractère essentiellement budgétaire. Dans son discours d'orientation, le speaker de la Chambre basse du Parlement se veut rassurant quant à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Mais pour Christophe Mbosso Kodiapuanga, il faut un processus sécurisé et transparent. Parlons justement de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale qui a offert ses bons offices aux confessions religieuses travaille pour trouver un consensus. La prise de conscience de cette réalité devrait nous inciter à parachérer au plus le processus d'enterrénement de membres de la Commission électorale nationale indépendante. et le vote de loi qui constitue des outils indispensables au travail de la centrale électorale. Je rappelle que l'Assemblée nationale remplira les siens qui ont d'enterrénés les membres de la CENI proposés par les différentes composantes. De l'état des sièges en passant par les efforts du gouvernement pour stabiliser les cadres macroéconomiques, le speaker de la Chambre basse du Parlement appelle tous les acteurs à soutenir la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Beaucoup de députés sont convaincus que le président Bosso est en train de bloquer les actions de contrôle initiées par les collègues députés. Mais je pense qu'avec ce discours, il a ouvert la porte et tous les collègues n'attendaient que ça. Et je pense que ça va calmer. Le président, dans son discours, il a été très attentif. Il a dit cette fois-ci ou jamais, nous en tant qu'élus, il fera le nécessaire pour que nous puissions répondre aux aspirations de nos masses, de nos différentes populations. Nous avons accompagné les chefs de l'État dans sa vision de l'Union sacrée. C'est pour que nous puissions rélever le pays, pour que le peuple se retrouve, pour que le social de la population puisse se changer. C'est parti pour 90 jours de travail acharnés pour doter la République des instruments pour son émergence. Il est temps que le pays dépasse les querelles politiques pour se concentrer sur le réel besoin du peuple, rappelle à l'ordre de Baatilou Kwebo, président du Sénat, dans son discours d'ouverture de la session de septembre. C'est une session qui se veut budgétaire, certes, mais plusieurs matières seront évoquées. Dans son discours d'ouverture, l'honorable président du Sénat, le professeur Modesto Baatilou Kwebo, a fait un état de lieu du pays dans tous les secteurs de la vie nationale, de la situation sécuritaire, au social de la population, en passant par l'économie, l'éducation et la santé notamment. Le président du Sénat a noté des avancées significatives sous l'impulsion du changement voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekeli Tshilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage pour les efforts consentis, tout en soulignant que beaucoup restent encore à faire pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekeli Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congonaise, pour son implication personnelle, qui lie la parole à l'action telle que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'est du pays. Je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade de querelle politique pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, et notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes du développement socio-économique du pays. Abordant les sujets brûlants de l'heure, notamment la désignation des animateurs de la CENI, Modeste Bahatiloukwebo a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus à transcender leur divergence pour l'intérêt commun. Cette session est laborieuse, reconnaît le speaker du Sénat, car plusieurs questions seront abordées, d'où cet appel lancé au sénateur, pour plus de promptitude, mais aussi de rationalité lors de l'examen de la loi des finances. Le Parlement, à travers la chambre haute, va devoir travailler, n'est-ce pas, de manière rationnelle, au moment de l'examen de la prochaine loi des finances, pour arriver comme ça, n'est-ce pas, à améliorer le social de la population dans l'examen de la loi des finances qui va nous être présenté par le gouvernement. Une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants soldats des FARDC qui perdent la vie au front, et en mémoire du patriarche Gabriel Kiyonguakumwanda et d'autres victimes des atrocités dans l'Est du pays et de la pandémie du coronavirus. 20 000 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du projet de loi de finances 2022, en accroissement de 40% par rapport à 2021, a indiqué le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors du dépôt des documents à l'Assemblée nationale pâti ton doangokizonda Marcel Moubenga. Bienvenue, Loussala. La session de septembre étant spécialement budgétaire, le Premier ministre a vite saisi l'occasion de la rentrée parlementaire ce mercredi 15 septembre 2021 pour surprendre plus d'une personne. La surprise de Jean-Michel Samaloukonde-Kyingé et les dépôts du projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Une première dans l'histoire du Parlement de la République démocratique du Congo. Une première parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici, parce qu'il m'a été demandé en termes de priorité ce que contenait ce budget, les priorités sont restées les mêmes et dictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec en priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Un budget qui se chiffre autour de... La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son excellence, M. le Président de la République. Merci. Le chef de l'exécutif national s'est pour sa part acquitté de ses devoirs constitutionnels. Il reste maintenant au Parlement de posséder à l'examen de ses projets de budget pour permettre au gouvernement Sama d'avoir les moyens de sa politique. L'actualité, c'est aussi cette marche interdite repoussée aujourd'hui dans la capitale par les forces de l'ordre. Passion Ligaudi, patron du média en ligne, actualité.cd a été brutalisé. Fort heureusement, sa vie est hors du danger. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaïa, condamne cette bavure. Il a d'ailleurs invité dans ses bureaux le porte-parole de la police. À la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste Passion Ligaudi, j'ai parlé avec une morale de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police pour qu'on fasse le poids sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières que ce soit le nombre de la police, des enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils s'y rendent sévèrement. Nous continuons de suivre à des prêts. J'ai discuté avec Passion qui a été libéré et qui a reçu les biens qui lui ont été pris. Il reste, je crois, un un peu d'autre. On suit de près avec la police et nous tiendrons à rappeler que la sécurité des journalistes est une préoccupation majeure. Merci. Autre chose, le dossier du barrage de la Renaissance revient au devant de la scène. Christophe Lutundula entame une tournée dans les trois pays impliqués dans ce dossier. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères a démarré par Addis Abeba, Doris Mozotamboué, Henri Amoury. D'entrée des jeux, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a remercié le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tuseké de Tilumbo pour les efforts des négociations. Même exercice fait par Christophe Lutundula, le patron de la diplomatie congolaise qui a remercié son interlocuteur pour sa disponibilité. Il dit effectuer cette mission lui confiée par le chef de l'État pour examiner avec les trois pays comment relancer le dialogue concernant les grands barrages éthiopiens. Il y a trois mois, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tuseké de Tilumbo, a eu des contacts fructueux avec ses homologues de ces trois pays, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Quelques points divergents existent encore et il faudra trouver des solutions. La volonté politique est un élément important. L'approche du président Félix Antoine Tuseké de Tilumbo nous rassure, a conclu, les ministres des affaires étrangères éthiopiens est un moyen pour accélérer le processus. Ce barrage est un porte-drapeau pour nous et nous souhaitons accélérer le processus sous les mandats du président Félix Antoine Tuseké de Tilumbo. A la tête de l'Union africaine, a conclu le ministre éthiopien des affaires étrangères. Il faut signaler que la délégation conduite par le vice-premier ministre des affaires étrangères a atterri à Dissabéba vers 4h du matin en heure locale à 8h15. Première séance de travail, le vice-premier ministre Christophe Lutundula l'a eu avec Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, juste après. Une autre séance de travail, cette fois-ci, avec le ministre des affaires étrangères éthiopien, suivie de la rencontre à huis clos avec le premier ministre éthiopien. Prochaine étape de cette mission, le Soudan. Depuis, Addis Abéba, Doris Mozo, Henri Amouri pour les comptes de la RTNC. La première dame va participer demain à une conférence qui réunit les experts de différents domaines et les étudiants. La rencontre se tient à New York. En image, l'arrivée de Denise Nyakeru Tshisekedi sur place. Naïcha Kyalamuila, Patrick Michel. C'est par Sedar City, une ville de l'Utah dans le comté d'Iron que la première dame de la République entame son séjour américain. Le soleil d'été était encore vif dans l'après-midi de mardi quand l'avion transportant Denise Nyakeru Tshisekedi a atterri à l'aéroport régional de la ville. Réçu au pied de l'avion par une délégation dans laquelle se trouvaient quelques jeunes étudiants congolais d'Amérique, l'épouse du chef de l'État et l'invité de marque de l'Apex Event, une grande conférence organisée chaque année par la Southern Utah University. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi devra présenter sa vision à l'assistance et aussi jouer le rôle d'ambassadrice de la RDC sur les questions notamment d'éducation auprès de ce pays hôte. L'Utah, c'est aussi cette ville qui a reçu les cinq premiers boursiers américains du programme Excellence SIA grâce à un partenariat avec la Southern Utah University. La première dame de la République a prévu dans son agenda une vision d'établissement d'enseignement supérieur pour voir les conditions dans lesquelles évolue ce boursier. Le processus de paix et les avancées de l'état de siège vont être abordés le 26 septembre prochain à New York. En prévision de cette rencontre, un émissaire du secrétaire général de l'ONU est en tournée dans la région des Grands Lacs. Robert Ndaï. La République démocrate du Congo avec son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste totalement attaché à la paix et s'apprête à tourner la page sombre de décennies de guerre à l'est de la République démocrate du Congo. Alors que New York s'apprête en ce mois de septembre à accueillir l'Assemblée générale des Nations Unies sous la présidence du président américain Joe Biden, le mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba partenaire privilégié des Nations Unies pour l'accompagnement du processus de paix dans la région du Grand Lacs recevait l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies M. Wang Xia pour évaluer les avancées significatives du processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région. Claude Ibalanki et Colomba ont rappelé à tous que la République démocratique du Congo signe son retour sur l'échiquier mondial avec la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tchekedicilombo. La RDC retrouve ses marques de noblesse avec une armée professionnelle et la proclamation de l'état de siège vient renforcer la détermination du commandant suprême des forces armées de la République et de la police de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. La mise sur pierre du programme de DRC est une étape importante qui est l'émanation du mécanisme de suivi de la COCA balise le chemin pour une issue favorable. Comme en 2019 lors de l'Assemblée Générale à New York avec la présentation de la feuille des routes les souhaits de la République démocratique du Congo et du mécanisme national de suivi de la COCA et de voir les Nations Unies prendre des résolutions importantes pour la République démocratique du Congo. Sécurité améliorer les rapports entre la police et la population civile le numéro 1 de la PNC en Nétourie en Nétourie Ngoï cette mission permettra au commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelo à Kiyo Seguin de redynamiser l'action de la police et l'amélioration des relations entre les agents de l'ordre et la population à cette période de l'état du siège décrété par le commandant suprême de forces armées et de la PNC Félix Antoine qui tient à la stabilisation de cette province à multiples groupes armés dans une rencontre avec les officiers supérieurs de ces territoires le numéro 1 de la PNC en Nétourie leur a donné des instructions claires et nettes émanant du gouvernement militaire de Nétourie pour la réussite de l'état de siège après le territoire d'Aro le commissaire provincial de la PNC en Nétourie est attendu en territoire de Mahégui où la police appuie le FRDC dans la pacification de Sheffri de Djokot Monkambou à la limite avec le territoire de Djougou Les suites des accords signés par la RDC et l'Ouganda après le tête-à-tête Félix Antoine Chiseki de Yoweri Mousseveni un comité de pilotage travaille sur le coût et les procédures des paiements à élaborer pour la matérialisation des différents projets notamment la construction des routes érudistes qui tout le monde dirait reportage C'est la toute première réunion de pilotage RDC Ouganda dans le cadre du projet de construction des axes routiers Pondwekassindibé Nibutembo Bunagandaruchuru Goma Travaux ouverts à Kinshasa ce mercredi 15 septembre par le directeur de cabinet du ministre des ITP Chrysostom Ilangongo bien avant la tenue de ces travaux la délégation ougandaise en séjour à Kinshasa conduite par son ambassadeur un poste en RDC a été reçu par le ministre d'état des ITP Alexis Guissarro a au cours de ces échanges rappelé la mission assignée au comité de pilotage pour la matérialisation de ce projet qui vise à booster les échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda Les rôles du comité de pilotage du projet sont les suivants la détermination du coût des procédures de paiement l'examen et l'approbation des avant-projets des études techniques détaillées des rapports d'avancement et de tous les aspects techniques du projet Je parle ici en mon nom personnel ainsi qu'au nom de mon homologue ougandais Vous serez donc l'organe sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir nous assurer de la bonne fin et de la bonne exécution du projet de la qualité du travail que vous allez développer Nous allons avoir des assurances sur la réussite de ce projet Dans l'attente des bons résultats les ministres Alexis Guissarro a souhaité plein succès à ces travaux du comité de pilotage qui vont durer deux jours Une nouvelle cargaison des maïs en provenance des champs des Kanyama KCC est arrivée à Kinshasa par le port de l'Aix-Sonatra Pour le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo il est question de pérenniser la chaîne d'approvisionnement Il n'y aura pas de rupture de stock L'approvisionnement en maïs sera continu Assurance du commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik Au beach de la société commerciale transports et ports S.T.P. C'est des centaines de tonnes de maïs en provenance du centre pilote de Kanyama KCC pour transformation en semoule de 25 kg Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a supervisé personnellement l'opération de déchargement C'est un homme heureux que je vous annonce là parce que cela va nous permettre de lancer maintenant la transformation on va faire la farine qui va être mise à la disposition des Kinois et Kinoises pour la consommation Ces sacs de maïs blanc et jaune seront par la suite acheminés vers les cantines des ventes installées dans plusieurs camps militaires de Kinshasa au bénéfice des familles des militaires et policiers En dehors de ce que nous allons envoyer à Kaminan une partie qui va rester à Kanyama à Mbujimai Mouniditu Kananga Chikapa et Consor afin de faire bénéficier aussi à la population militaire et civile de la ville province de Kinshasa Ces produits agricoles sont le fruit du travail abattu par les bâtisseurs parmi eux des anciens délinquants connus sous le nom de Kounouna Civisme fiscal une pédagogie pour garantir le bien-être social mais pour quelle finalité le ministre des médias accompagné des responsables de la cellule chargé du changement des mentalités et les responsables des régies financières était face à la presse pour plus d'explications je vous propose cet extrait Merci monsieur le ministre pour la parole ma première question s'adresse à monsieur Tangoudia il a fait une première campagne sous le changement de mentalité apparemment c'est un échec rien n'a changé dans la société quelles sont les garanties que cette campagne sous le fiscale va aboutir parce qu'il y a plusieurs pésanteurs première pésanteur les dirigeants eux-mêmes ne font pas la transparence sur leur salaire voilà ça veut dire le président lui-même n'avait pas donné son propre salaire lorsqu'on lui avait posé cette question il y a cette opacité autour des salaires des dirigeants qui n'incite pas au civisme fiscal il y a des problèmes de corruption il y a des problèmes aussi de la structure du budget pourquoi les gens vont payer l'impôt quand on sait que 90% des recettes qui vont coûter vont aller alimenter le train de vie de l'état en termes de salaire et de fonctionnement et que 10% seulement seront consacrés à l'investissement merci monsieur Israël Moutala vous avez dit que la première campagne de changement de mentalité n'a pas réussi je voulais savoir laquelle non à la haine tribale non à la violence toutes les affiches dans la ville voilà je n'ai pas vu le civisme routier merci tout ça absolument et petite anecdote merci j'ai compris j'ai compris la philosophie au fait les affiches telles que vous les aviez vues c'était tout simplement une façon de pouvoir annoncer les différentes campagnes qui vont se suivre des subventions de l'état pour redonner du souffle aux entreprises du portefeuille pour Adèle Kahinda ministre de tutelle l'indignité de retraités doit cesser ainsi que la marginalisation de certains travailleurs Angèle Mabiala Landou et Litoumba la société nationale des lotteries bénéficie du monopole de l'organisation du jeu du hasard en RDC aujourd'hui plusieurs sociétés détenues par les étrangers et mal contrôlées exploitent ce secteur sans être en partenariat avec la SONAD la lotterie effectivement gardée la lotterie qui empiètre la loi comme actionnaire unique je suis là pour remettre la pendule à l'heure sous l'instruction du chef de l'état je suis bien armé effectivement nous allons faire respecter la loi qui est en train de nous réger la Miba fait partie des entreprises du portefeuille presque en faillite alors qu'elle ne demande qu'une créance certifiée sous l'état 40 millions pour financer ces activités suffisent il y a aussi la GECAMINE qui peine à se relancer alors que ce fut la plus grande entreprise publique de la RDC qui participait à plus de 30% au budget de l'état on doit arriver aussi à retraiter certains agents à renouveler l'outil de production aujourd'hui nous allons révisiter toutes ces conventions pour que la GECAMINE soit remise dans ses droits la princesse Adèle Kain Damaina incarne la vision du chef de l'état ainsi donc ce qui travaille dans les entreprises publiques mérite respect et considération pour parvenir à la baisse des prix des coups de billet le gouvernement a accordé quelques allègements aux opérateurs sur l'importation des pièces de rechange une commission tarifaire travaille sur ces questions à Kinshasa Cédric Kenina explication élaboration et validation de la liste de pièces de rechange pour Aéronef éligible à la suspension du paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et examen des requêtes des opérateurs économiques ce sont là les deux points essentiels inscrits à l'ordre du jour des travaux de la session ordinaire de la commission tarifaire de septembre 2021 ces assises ont un lien avec la décision gouvernementale de faire baisser les prix des billets d'avion au niveau national la durée de ces avantages est de deux ans et la liste des pièces de rechange concernées par ces allègements fiscaux des douaniers sont fixées par les deux ans et les deux ans sont les finances au cours de cette session extraordinaire vous êtes appelé à finaliser la liste des pièces de rechange importées par les compagnies d'aviation du pays ou les Aéronefs conformément à la nomenclature du système harmonisé qui est un langage universel du commerce international c'est ici pour moi l'occasion de rappeler que l'élaboration cette liste codifiée suivant la nomenclature tarifaire nécessite non seulement la participation active du secteur privé dans ces travaux mais aussi la communication par le secteur d'aviation civile et toutes les informations relatives aux pièces de rechange concernées ceci dit la douane assure le secrétariat technique de cette table des experts venus du ministère des finances du budget de l'économie de la banque centrale du Congo de la primature mais aussi de la présidence de la république du financement pour appuyer la réforme de l'aménagement du territoire le secrétariat de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI a discuté de la question avec Guy Luando il est ministre de tutelle le comité de pilotage du FONARED est décidé de poursuivre le financement pour appuyer la réforme et l'aménagement du territoire d'ici fin septembre 2021 c'est ce que l'on peut retenir des échanges entre le ministre de l'état ministre de l'aménagement du territoire maître Guillaume dernière année car la RDC et CAFI vont négocier les termes d'un nouvel accord de partenariat et nous espérons finir ces négociations dans les prochaines semaines ici travaillées par le staff dirigeant du fonds de promotion de l'industrie pour la commune pour la commune la société la société il il business a cependant obtenu des titres pour acquérir des matériels de traitement et de recyclage des matières et des sachets en plastique à Kinshasa la société Nasser spécialisée au renforcement des capacités pour la construction de barges est aussi bénéficiaire des titres pour ses différents projets l'ASBEL enfant de coeur est la dernière structure retenue pour acquérir des bornes fontaines mobiles pour la province de la Lomami le FPI est depuis quelques temps dans un processus de redorer son image de marque qui a été souvent terminée par des accusations peu honoreuses personne ne peut venir en mon nom ou au nom du DGA ou même des agents venir vous dire donnez nous de l'argent si moi je vous prends 15-20% de votre argent comment allez-vous réaliser le projet faites votre travail en toute quiétude et en respect de la chaîne de la finance il y a un projet qui a été sur le projet et ces projets vont servir pour le travail au profit de la population commune et aucune commission ni rétro-commission n'est tolérée Jean-Claude Kalenga a annoncé le financement d'autres projets à impact direct et pour terminer cette note noire les familles Mboma et Kota ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissons du Grand Bandoundou aux amis et connaissances le décès inopiné de leur mère belle-sœur mère grand-mère et tante Kimbu Kumboma Marie-Josée décédé le samedi 28 août 2021 de suite d'un accident de circulation le programme des funérailles se présente comme suit aujourd'hui mercredi c'est la veillée mortuaire en la résidence de l'élistre disparu 6 avenue Mayambou numéro 23 commune de Lemba référence arrêt à Béti sur la route bypass demain jeudi 8h30 l'évé du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo exposition du corps pour une heure au funérarium dans cette même morgue pour le recueillement et 11h départ pour sa dernière demeure au cimetière Nécropole 1 fin de cette session d'information merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle les principales informations le gouvernement a déposé aujourd'hui le projet de loi de finances aujourd'hui jour de la rentrée parlementaire la hauteur de ce projet est de 20 000 milliards de francs congolais Bavure policière aujourd'hui à Kinshasa un policier a brutalisé un journaliste la scène a été filmée lors de la marche interdite initiée par l'amoka le ministre de la communication vous l'avez entendu a condamné cet acte de violence Douala Kinshasa via la Centrafrique le trafic commercial s'ouvre bientôt par Zongo le bac pour transporter des camions remorques quitte très bientôt les ateliers à Kinshasa c'était un plaisir c'était un plaisir d'avoir présenté cette édition d'information l'actualité revient à 23h à la présentation Getty au Matupo demain 20h Sandra Nyangita 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10